Yo tout le monde et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de guitare et de trucs aujourd'hui La dernière fois tout simplement on avait vu la tablature, ce qui compose la tablature, comment lire une tablature tout simplement Et on a appris Numb de Linkin Park Donc aujourd'hui on a appris Numb de Linkin Park à l'aide de la tablature Donc aujourd'hui nous allons, on parlera pas de tablature, on en a parlé déjà la dernière fois Mais on va parler de trioler aujourd'hui, on va parler de trioler, c'est pas quelque chose de bien compliqué Mais bon, c'est pas quelque chose de bien compliqué, c'est tout simplement un trioler c'est trois coups Trioler c'est trois temps, c'est jouer en trois temps Donc pour se faire aujourd'hui, la chanson que nous allons apprendre c'est tout simplement Rock you like a hurricane de Scorpion Donc allons-y, je vous montre ça en premier Je vous la montre genre à la vitesse normale, ensuite on se la fait ensemble Et aujourd'hui on va faire les deux parties Faut pas que j'oublie de vous dire ça, on va faire les deux parties C'est à dire le couplet, le refrain et le couplet Donc je vous fais les deux parties aussi au début C'est à dire le couplet, c'est à dire le couplet Donc c'est ce qu'il y en a pour Rock you like a hurricane Ok donc premièrement Vous allez commencer avec un triolet, un partant à triolet Ça va être un triolet Donc un triolet, ce que c'est tout simplement, vous allez regarder tout simplement ici Sur la base de la guitare, tout simplement ici Où est-ce que je gratte les cordes Donc un triolet, regardez Vous commencez d'en haut Rendu en bas, vous remontez Faut pas que vous faisiez Parce que sinon c'est pas beau, si j'ai dit le son, il est pas beau Faut que je la fasse Comme ça, en trois coups Descend, monte, descend Ça, ça vous apprend, ça va vous aider aussi pour votre rythmique Ça va vous aider à la rythmique Genre votre rythmique, vous améliorer avec vos temps, comptez et tout Ça va vous aider Ça va vous aider pour la rythmique Comme je disais Parce que dans la rythmique Les triolets Et genre les On fait souvent ça dans la rythmique Là, on fait souvent des trucs comme ça On fait souvent des trucs comme ça dans la rythmique Donc C'est pas Ce sera pas fou d'apprendre ça Bon On est parti Donc Proculeur avec Hurricane Le triolet Il va se faire sur la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ème case 7ème case, 5ème corde En note double Je vous donne le défi Ben pas le défi Mais je vous demande de le faire en note double Parce que vous allez en avoir besoin De ces notes doubles Donc le triolet Vous le faites Et juste un petit conseil Pour le triolet Votre pic Votre pic Quand vous le tenez Ne le tenez pas A 90 degrés Comme Comme ça En 90 Je vous l'ai déjà dit Il faut que vous lui mettez un angle Comme ça Il va glisser plus facilement Et le triolet Il faut faire attention A ne pas A ne pas Gratter trop de cordes Comme Par exemple Ici Il faut juste gratter La Troisième La La Troisième Troisième Quatrième Et Cinquième Corde Il faut juste gratter Ces trois cordes là Parce que sinon Ça va faire Un petit peu Une zone n'importe quoi Ça va faire quelque chose Comme ça C'est pas beau C'est pas beau Vous l'avez vu C'est vraiment lait C'est vraiment pas beau Faut juste gratter les trois cordes Et c'est justement En mettant votre pic En angle Un petit peu Comme ça Genre plus vers le haut Non seulement il va glisser mieux Non seulement il va glisser mieux Mais en plus il ne se prendra pas Entre les cordes Genre des fois Si vous le mettez Genre A 90 degrés Genre perpendiculaire Totalement Il risque de se coincer Entre les cordes Il ne faut pas qu'il rentre Entre les cordes Parce que ça vous fait perdre Un temps incroyable Donc en le mettant en angle Il va glisser Ça va être plus facile De vous arrêter En bas d'endroit Pour remonter tout de suite Essayez là Je vous jure Ça marche Donc oubliez pas Un, deux, trois, quatre, cinq, six Septième case Septième case Cinquième corde Vous faites le trioler Après quoi Après c'est des notes normales Après ça Je ne sais pas Si vous avez compris le trioler Sinon Je vous en reparlerai Sinon je vous en reparlerai Peut-être une autre fois Vous avez juste A me dire en commentaire S'il y a des choses Que vous ne comprenez pas Ou tout simplement Dans le groupe N'oubliez pas J'ai fait un groupe Sur Facebook Facebook Messenger J'ai fait un groupe Rockmasters J'ai fait le groupe Justement pour ça Si vous avez des questions Ou si vous ne comprenez pas Des trucs Ou quelque chose Si vous voulez apprendre Des trucs Si il y a des trucs Que je n'ai pas dit Que j'allais dire C'est là que vous devez Me l'écrire Donc En même temps Dans le groupe Il y a un autre ami J'ai un autre pote On a un autre pote Qui s'y connait bien Donc Qui est YoYoj Bien sûr Allez voir sa chaîne YouTube C'est quand même drôle Il fait des vidéos Pas nécessairement de musique Mais il fait des vidéos drôles Bon en tout cas Donc Triolez Ensuite Tout simplement Prochaine note Vous faites deux coups Sur cette note Ok Deux coups Troisième case Un Non Un deux Troisième case Donc Faites deux coups Là dessus Ensuite Vous reculez deux cases Donc trois, quatre, cinquième case Deux coups Là dessus aussi Ensuite Vous descendez d'une corde Donc vous allez à la cinquième corde Cinquième corde Troisième case Troisième case Troisième case Cinquième corde Comme vous voulez Sauf que là dessus C'est un seul coup Ensuite Vous Vous revenez À la Cinquième case Cinquième corde Ouais Et la dernière note Que je vous ai montré La Cinquième case Cinquième corde C'est deux fois ça Ok Juste Cette note là Qui est une fois Juste Cette note là Que vous faites une fois Ok Allez-y Allez-y les frères On continue ensemble On reprend ça Là Du début Parce que je vous ai montré La run complète Environ Le triolé Allez-y Allez-y Ça va Vous prendre un petit peu de temps Vous vous habituez Parce que moi Ça Honnêtement Quand j'ai commencé J'ai eu bien de la misère À faire ça J'ai eu bien du mal à le faire Ça m'a pris beaucoup de temps Avant d'y arriver Ok Et c'est pour ça Que je me bouteille là-dessus Parce que Je sais que ça peut être Pas trop évident D'apprendre ça Donc on y va Et voilà Donc je crois que ça va être tout Pour aujourd'hui Parce qu'on n'aura pas trop le temps Je voulais vous faire la deuxième partie Aujourd'hui Mais finalement On va se la faire la prochaine fois Parce qu'aujourd'hui On n'a pas trop On n'a plus trop le temps Aujourd'hui On n'a plus trop le temps Aujourd'hui Et puis La prochaine fois Ça va nous faire un autre sujet Parce que Tout simplement La deuxième partie Il faut boucher les cordes Il faut boucher les cordes Pour empêcher le son de passer Pour faire un petit son Mais ça On va voir ça la prochaine fois Je ne veux pas Je ne veux pas vous mélanger Non plus Vous Vous faire quelque chose Vous dire seulement quelque chose Sans vous le montrer Ça risque de vous mélanger Tout simplement Plus que l'autre chose Donc On va se laisser là Aujourd'hui Pour aujourd'hui Puis Portez-vous bien là-dessus Portez-vous bien Et N'oubliez pas La C'est en forgeant Qu'on devient forgeron Comme on dit C'est la pratique La clé est la pratique La clé du succès C'est tout simplement La pratique Il faut vous pratiquer Et en vous pratiquant Vous allez devenir meilleur Donc là-dessus On se laisse Et on se dit A la prochaine A samedi prochain Bien évidemment Pour Le cours suivant Et donc Sûrement Bien évidemment La deuxième partie De Rock You Like a Hurricane Et on se laissez-vous bien